Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le cours intitulé « Réussir la transition énergétique ». Alors moi c'est Alexandre Jolie et je vais vous dire quatre choses pour me présenter. Premièrement, j'ai une formation d'ingénieur. Ensuite, je m'occupe actuellement du pôle d'expertise lié à l'énergie chez Carbone4, un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux énergie-climat. J'ai aussi cofondé un collectif qui s'appelle Eclaircy, c'est un petit collectif d'experts qui s'implique bénévolement sur ces sujets. Et, soit dit en passant, je m'occupe aussi de réduire les consommations d'énergie dans la crèche de mon fils, parce que c'est un sujet du quotidien. Vous l'avez compris, que ce soit les études, le travail, ma vie de tous les jours, je suis passionné par l'énergie et c'est cette passion que je vais essayer de vous transmettre. Et, dans ce grand cours Sator, on va couvrir quatre grandes thématiques. Premièrement, on va se donner les clés de compréhension autour du système énergétique. On va aussi comprendre les impacts environnementaux et économiques de chaque énergie. Et là, on va parler de toutes les énergies possibles. Nucléaire, renouvelable électrique, on peut penser au photovoltaïque et à l'éolien. La bio-énergie, c'est du bois, du biogaz, du biocarburant, de la chaleur renouvelable, de l'hydrogène. Ensuite, on va questionner nos niveaux de consommation énergétique, secteur par secteur. On va parler de réduction de la consommation d'énergie, avec l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique. Mais on va aussi parler du mythe de la croissance verte et de notre modèle d'hyper-consommation énergétique. Et enfin, on va ouvrir sur les enjeux plus larges. On va parler de pouvoir d'achat, de santé, d'indépendance énergétique. Et aussi des responsabilités dans cette transition à mener qui doit se mobiliser. Alors, ça fait quatre grandes thématiques, pas mal d'objectifs. Mais moi, j'ai un objectif pour moi. C'est de vous donner les clés de lecture pour vous faire votre avis sur les enjeux de la transition énergétique. Et je peux vous partager un petit exemple. Moi, il y a quelques années, je suis tombé sur un manuel de lycée où je pouvais lire que le gaz naturel était qualifié d'énergie propre. Alors, sur le moment, moi, ça m'a un peu peiné. Mais pour vous, en tout cas, l'objectif à la fin de ce cours, c'est d'être capable de décrypter ce genre d'affirmation. Bon, j'espère que vous vous dites, je suis au bon endroit. On va commencer dans cette première session à parler de système énergétique. Et on va poser le cadre. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Et quels sont les enjeux pour demain ? Et la question première, fondamentale, par laquelle on va commencer, c'est qu'est-ce que l'énergie ? On entend souvent parler de puissance aussi. Et c'est vrai que là, il y a une question de confusion entre ces termes. L'énergie, c'est la multiplication entre la puissance et le temps. On va prendre le corps humain, pour se donner un exemple et des repères. Le corps humain, on peut voir qu'on a des muscles. Et bien, la taille de ces muscles, c'est la puissance. Le muscle, il consomme quoi ? Il consomme du sucre. Et en fait, ce sucre, c'est l'énergie. Donc, en fonction de la quantité disponible pour ce muscle, vous avez plus ou moins d'énergie disponible. On va parler de course, pour essayer de se fixer un peu ses ordres de grandeur sur le corps humain. Pour un sprinter, l'important, c'est d'avoir un gros muscle, mais pas forcément beaucoup de sucre, parce qu'il va falloir fournir un effort intense et rapide. A l'opposé, pour un marathonien, on va avoir un effort qui est modéré, parce que courir, ça ne demande pas nécessairement une grande puissance. On va avoir besoin de beaucoup d'énergie. L'effort, en fait, il va être modéré, mais long. Et le marathonien, pendant l'effort, il va devoir s'alimenter pour justement récupérer de l'énergie. Et ça se voit physiquement. Vous avez l'image ici. A gauche, vous avez le profil d'un marathonien très svelte. Et à droite, vous avez un sprinter. Vous voyez que c'est un peu plus massif en termes de muscles. Alors, ça donne des repères. Puissance, énergie, temps. Et comment ça se mesure, l'énergie ? On a plusieurs unités pour ce faire. On peut parler de kilowattheures, de joules, de mètres cubes de gaz. On peut aussi tout simplement parler de calories. Les calories, c'est l'indication qu'il y a sur un emballage d'un produit alimentaire. En fait, ce sont juste ce nombre de calories, c'est l'énergie qui est contenue dans l'aliment et que vous allez pouvoir récupérer. Et dans ce cours, on va utiliser les mêmes unités pour faire simple. On va utiliser les watts pour la puissance et les watts-heure pour l'énergie. Alors, comment on passe de l'un à l'autre ? C'est assez simple. Si on prend une machine d'une puissance d'un watt qui fonctionne une heure. En fait, elle va consommer un watt fois une heure, ce qui va nous donner un watt-heure. Ok ? C'est la mathématique. On va se donner quelques exemples et on va commencer avec des objets du quotidien. Alors, si on prend une ampoule. En termes de puissance, on est autour de 10 watts. Et si on se dit qu'elle fonctionne pendant un mois, trois heures par jour, ça va faire à peu près 100 heures. Dans ce cas-là, on a une consommation d'énergie qui va être de 10 watts en termes de puissance, fois 100 heures, ce qui va nous donner 1000 watts-heure. 1000 watts-heure, c'est un kilowatt-heure, le cas pour kilo comme kilogramme. On a aussi, par exemple, un objet qui peut être le lave-linge. Ça va nous permettre une comparaison. C'est un objet qui est beaucoup plus puissant. Ce lave-linge, c'est une puissance de 1000 watts. Donc, vous voyez, c'est 100 fois plus qu'une ampoule. Si on la fait fonctionner, cette machine, pendant une heure, ça va nous faire une consommation d'énergie qui va être de 1000 watts fois une heure. 1000 watts-heure, on retrouve notre kilowatt-heure. Donc, vous voyez, deux objets du quotidien, c'est pas les mêmes puissances. Je vous ai mis des repères en termes de durée. Et en fait, ça consommerait la même énergie dans les deux cas, ici. Là, c'était deux objets du quotidien. Là, maintenant, on va sortir un peu de notre chez-nous et aller parler de mode de production d'énergie. On va parler d'éoliennes et de réacteurs nucléaires. Si je prends une éolienne terrestre, de taille moyenne, on a en gros une puissance de 2 mégawatts. 2 mégawatts, c'est en gros 2 millions de watts. Ces 2 mégawatts, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps on va pouvoir la faire fonctionner, cette éolienne ? Une éolienne, ça ne fonctionne pas tout le temps. Vous le savez, quand il y a du vent, quand il n'y en a pas. Mais aussi quand il y en a un peu plus, un peu moins, ça a fait varier la production. Une éolienne, ça fonctionne l'équivalent de 2 500 heures à pleine puissance par an. Si on se dit qu'une éolienne, c'est 2 mégawatts et qu'elle fonctionne 2 500 heures dans l'année, ça va nous donner une production d'énergie qui va être de 5 000 mégawatts heure. On a fait 2 mégawatts fois 2 500 heures. Si on compare ça à un réacteur nucléaire, vous l'avez en tête, c'est plus puissant qu'une éolienne. Mais de combien ? Un réacteur nucléaire, c'est 500 fois plus puissant qu'une éolienne. Donc en termes de mégawatts, ça nous fait 1 000 mégawatts pour le réacteur nucléaire, étant donné que l'éolienne, c'est 2 mégawatts en moyenne. En termes de durée de fonctionnement, c'est aussi différent. C'est un réacteur, on peut plus ou moins l'allumer quand on veut. Ça fonctionne l'équivalent de 7 000 heures à pleine puissance. Une année, c'est 9 000. Donc vous allez peut-être me dire pourquoi pendant 2 000 heures, le réacteur ne tourne pas. En fait, on doit faire de la maintenance pour recharger le combustible et puis faire la maintenance de divers équipements. Ce qui fait qu'on l'arrête globalement un mois par an. Ça reste quand même 3 fois plus en termes de durée de fonctionnement qu'une éolienne. Donc on avait une puissance 500 fois plus importante, une durée 3 fois plus importante. Ce qui fait qu'en énergie, on va avoir 1 500 fois plus d'énergie produite, étant donné qu'on a 500 fois 3, 1 500. J'étais vite sur l'éolienne et le réacteur nucléaire pour vous donner des repères. Ça n'empêche qu'on y reviendra en détail dans les sessions dédiées. Juste pour finir là-dessus, pourquoi je vous parle de watts, mégawatts, mégawattheures, c'est qu'on voit beaucoup passer ces chiffres dans les médias notamment. Et souvent, moi je vois des confusions. On va parler d'un parc éolien avec une consommation d'énergie ou une production d'énergie en watts ou en mégawatts. Alors que vous voyez bien que c'est une puissance en fait. On a parlé d'énergie, on s'est donné une définition, on s'est dit comment la mesurer. La question c'est à quoi ça sert ? Et en fait l'énergie, on l'utilise dans un système énergétique. Un système énergétique c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on peut dire en 3 temps. On a de l'énergie en entrée, on va avoir une étape intermédiaire qui va être la transformation, le transport, la distribution de cette énergie. Et on va avoir de l'énergie en sortie. On va prendre le corps humain à nouveau pour se fixer les idées. Un corps humain, l'énergie en entrée c'est notre alimentation. On a parlé des kilocalories qui sont indiquées sur le paquet ou l'emballage alimentaire. C'est l'énergie qui rentre de façon brute dans notre système du corps humain. Ensuite, ce corps humain, il va avoir une deuxième étape qui va être la transformation avec le système digestif. C'est à dire que sur l'énergie qu'on met en entrée, on ne va pas tout récupérer. Le système digestif, il perd aussi un peu d'énergie et puis ce qui sort de votre système, c'est aussi une perte d'énergie. Vous allez ensuite avoir le relais avec le système sanguin qui lui va transporter le sucre par exemple, pour acheminer ce sucre vers les muscles. Et enfin, on a de l'énergie qui est du coup disponible et exploitable pour votre corps. Et là, on fait plein de choses avec. On peut respirer, on peut courir, on a dit juste avant, on peut réfléchir, on peut faire des milliers de choses. Vous voyez un système énergétique en trois temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre société humaine ? Notre société humaine, on va chercher l'énergie dans la nature. Vous avez le soleil, vous l'avez en tête, c'est un éclairage chaque journée. On va le chercher dans les végétaux. Les végétaux, c'est la photosynthèse indirectement, mais en tout cas, on brûle des végétaux comme le bois pour fournir de l'énergie. On peut penser aussi aux animaux. Dans certaines parties du monde, on utilise encore les animaux pour utiliser leur force dans les champs. On peut aussi parler des énergies fossiles qui sont juste en fait des végétaux et des animaux en termes de matière qui est morte et qui s'est retrouvé quelque part au fond d'un océan qui va ensuite être transformé sur des centaines de millions d'années et qu'on récupère aujourd'hui et qu'on utilise. On peut penser à l'eau. Donc là, vous avez les moulins en tête à eau ou même des barrages hydroélectriques. Vous avez aussi le vent. On a parlé d'éoliennes juste avant. On a aussi une énergie qui est un peu particulière qui est l'énergie nucléaire. Alors, soi-disant passant, le soleil, c'est de la fusion nucléaire. Mais en tout cas, on récupère cette énergie de façon un peu différente sur la Terre. L'énergie nucléaire, on la retrouve aussi naturellement au niveau du noyau terrestre. Et donc, quand on fait de la géothermie, par exemple, on va chercher la chaleur dégagée par ces réactions nucléaires. On a aussi les réacteurs nucléaires que j'ai mentionnés juste avant, où là, c'est l'homme qui décide de déclencher des réactions de cette nature pour générer de l'énergie. Toute cette énergie, vous l'avez compris, c'est l'énergie brute qu'on récupère dans la nature et c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, l'énergie primaire. C'est important de garder ces termes parce que vous allez voir qu'il y a une grande différence avec l'énergie qu'on utilise à la fin. L'énergie primaire au début, ensuite, on va devoir transformer cette énergie. Par exemple, pensez au raffinage. Le pétrole que vous avez dans la nature, vous ne le mettez pas dans votre voiture. Vous allez devoir le raffiner pour avoir de l'essence, du diesel, par exemple. Vous allez aussi convertir certaines de ces énergies. Par exemple, l'éolienne, vous n'utilisez pas l'énergie du vent directement. Vous allez convertir cette énergie du vent en énergie électrique. Alors, j'utilise le mot énergie, mais ce n'est pas vraiment une énergie du coup. C'est plutôt un vecteur énergétique parce qu'on a récupéré l'énergie du vent et on va pouvoir la transmettre via l'électricité sur de longues distances. Et ensuite, on va devoir transporter cette énergie. L'énergie, par exemple, de l'éolienne, elle est raccordée à un réseau d'électricité. Donc, on va transporter sur de longues distances l'électricité. Ensuite, on va la distribuer dans les logements, les usines. Et peut-être qu'il y a des besoins de stockage, par exemple, sur cette électricité. On y reviendra, notamment avec les moyens qui produisent de l'énergie de façon un peu variable. Donc, vous voyez, il y a un système au milieu et on va y revenir, mais en gros, il perd un peu d'énergie parce que dans la nature, quand on transforme quelque chose, on perd quelque chose. Et enfin, cette énergie, on va l'utiliser. Cette énergie qu'on utilise, ça nous sert à plein de choses. On se chauffe, on se refroidit, on s'éclaire, on se déplace, on communique. Quand on envoie un texto ou quand on regarde une série télévisée, c'est de l'énergie. Vous pouvez le voir différemment, c'est quand il y a quelqu'un qui paye une facture. Alors, elle est plus ou moins salée. Mais en tout cas, quand il y a une facture, c'est-à-dire qu'on a compté de l'énergie dans notre système énergétique pour l'utiliser. Alors, on s'est donné des repères d'un point de vue conceptuel, mais maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la France ? On va reprendre ce triptyque qui est énergie en entrée, la transformation, le transport, la distribution au milieu et l'énergie en sortie. Alors, en entrée, qu'est-ce qu'on met dans notre système France ? On a notre énergie primaire qui est autour de 3000 TWh. Donc ça, c'est juste pour mettre le chapeau en termes de volume total. Et on met 45% d'énergie fossile, c'est surtout du pétrole et du gaz naturel. On met 40% d'uranium et 15% de renouvelables, c'est surtout du bois et de l'eau. Voilà, ça nous donne le mix énergétique en entrée. Sauf que, je vous l'ai dit juste auparavant, on va devoir le transformer. Et là, on va perdre un peu d'énergie. Si vous prenez le raffinage du pétrole, vous allez avoir 2% de pertes. Ce n'est pas beaucoup, mais on en perd un peu. Conceptuellement, vous voyez bien qu'au niveau de la raffinerie, ce qui rentre n'est pas égal à ce qui sort. Ensuite, il y a un gros sujet finalement qui est au niveau des centrales électriques nucléaires. On perd deux tiers d'énergie. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, au niveau d'un réacteur nucléaire, il y a un tiers d'électricité qui en sort sur l'énergie de l'uranium qui a été mis en entrée. Et deux tiers qui vont partir un peu dans les nuages. C'est souvent le nuage blanc qu'on voit au niveau des grandes tours des réacteurs. Ça, c'est de la vapeur d'eau, mais en gros, c'est de la chaleur qui est dégagée et de l'énergie qui est perdue. Et ensuite, cette électricité, donc là, on en a perdu dans ce réacteur-là. Soit-il en passant, c'est la même chose pour n'importe quel réacteur thermique. On a l'obligation de le transporter, cette électricité, car on ne peut pas consommer localement l'énergie, ou en tout cas, ce n'est pas le plus pratique. Et pour ce faire, on va perdre un peu d'énergie. Le transport d'électricité, c'est 6% de pertes, par exemple. Donc vous voyez, on a des pertes pour la transformation, pour la production d'électricité dans le cas du nucléaire, par exemple, mais c'est valable pour les centrales thermiques. On a aussi le transport de cette électricité. Au global, on va perdre un tiers de l'énergie. Donc vous voyez, on a des 3 000 TWh en entrée. On va perdre un tiers d'énergie pour cette étape intermédiaire. Et ce qui va nous donner en sortie 2 000 TWh. Ces 2 000 TWh, on peut les décomposer de différentes manières. Je pense que la plus naturelle, c'est de parler d'usage. Sur les 2 000 TWh, 10% ça sert pour faire des matières premières. Par exemple, du plastique, c'est de l'énergie cachée. En fait, typiquement, on va utiliser cette énergie qu'on a mis en entrée pour faire ces matières-là. On a 45% de l'énergie en sortie qui va être utilisée pour la chaleur. Donc là, c'est le chauffage que vous avez chez vous, mais aussi dans l'industrie par exemple. 30% de l'énergie, c'est de la mobilité. Donc là, vous voyez très bien les modes de déplacement qu'on a au quotidien. Et on a l'électricité spécifique qui fait le reste, ça fait dire 15%. L'électricité spécifique, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais qui est juste de dire tout usage qui ne peut pas se faire sans électricité. Pensez à l'éclairage, pensez à votre ordinateur. Voilà, ce sont ces usages-là. 10% de matières premières, 45% de chaleur, 35% de mobilité, 15% d'électricité spécifique. Voilà notre paquet d'usages qu'on a à la fin. On peut le lire de deux autres manières. On peut dire qu'en entrée, en fait, on a 80% de combustible, que ce soit des fossiles ou des bioénergies comme le bois par exemple, et 20% d'électricité. Vu de façon très macro, c'est une manière de voir aussi les choses. Et la question que vous allez me poser, c'est quoi le rapport fossile-uranium-renouvelable qu'on avait au début, comment il évolue ? En fait, avec les pertes, qui sont très localisées notamment sur les centrales électriques au nucléaire, on a plus que 70% d'énergie fossile en usage, c'est plutôt une augmentation. On a 15% de nucléaire et 15% de renouvelable. Donc vous voyez que l'équilibre a énormément changé. On avait 45% de fossiles avant, 40% d'uranium, 15% de renouvelable en entrée. En sortie, on a 70% de fossiles. Alors, ça fait une longue explication. Je pense que c'est important parce que ça pose les enjeux qui sont... Il faut parler en énergie finale pour être un peu pertinent, parce que c'est globalement les usages concrets, économiques, qu'on fait dans notre système. Il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est quand on compare l'électricité à la chaleur. L'électricité, c'est 20% d'immix quand on consomme, et pourtant, on passe notre temps à débattre de ce sujet, notamment autour du nucléaire en France. La chaleur, à l'opposé, c'est 45% de nos usages, et on n'en parle jamais. Et pourtant, il y a des filières de chaleur renouvelable. Donc voilà les enjeux un petit peu en termes de grande masse. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a 70% d'énergie fossile. Ça peut paraître surprenant parce que parfois, on a l'impression qu'avec l'uranium et le nucléaire, on va être beaucoup plus indépendant. Et en fait, la raison, elle est assez simple. C'est que l'énergie fossile, c'est un super pouvoir. Si vous prenez un litre d'essence, ça va vous donner une quantité d'énergie assez phénoménale. On va essayer de se donner un point de repère avec notre énergie, nous, notre corps humain. Si je prends une personne à vélo pendant une journée, ça peut être moi. Imaginez que je pédale toute la journée. Je vais fournir un kilowatt heure d'énergie. A votre avis, dans un litre d'essence, il y a combien d'énergie ? Il y en a dix fois plus. Ce qui veut dire qu'il faut dix fois, moi, à pédaler pour fournir la même quantité d'énergie qu'un litre d'essence. Alors, on se plaint souvent que l'essence est chère, mais si on avait à me payer, ça coûterait bien plus cher. Un litre d'essence, c'est deux euros au litre, on va dire, pour mettre un ordre de grandeur. Si on payait dix personnes à pédaler pendant une journée, on va les payer au SMIC, ça nous coûterait 800 euros. Donc, vous voyez que d'un point de vue économique, par rapport à ce qu'on pouvait faire des siècles passés, ça coûte beaucoup plus cher de payer de l'énergie des corps humains ou des corps animaux plutôt que d'avoir cette énergie fossile à disposition. Autrement dit, l'énergie fossile, c'est dense et ça coûte pas si cher que ça. Et avec cette énergie, on en a fait des choses. Je pense que vous avez en tête comment vivaient peut-être nos arrière-grands-parents et nous aujourd'hui. On a transformé le monde. Ça, ça peut se voir sur trois secteurs principaux. Vous avez par exemple le transport. Avant, vous aviez une charrette où vous marchiez surtout à pied, souvent quand vous n'avez pas les moyens. Aujourd'hui, vous avez des avions, des voitures, des trains à grande vitesse. Sur l'agriculture, avant c'était aussi des animaux de trait. Maintenant, on a des tracteurs partout. Et sur les bâtiments, on avait surtout des maisons. On avait des petits bâtiments collectifs, à part le château de Versailles. En tout cas, ce n'était pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a démocratisé, on va dire, la construction de bâtiments assez hauts. Et vous pouvez avoir en tête les gratte-ciels. On a des objets qui vont à des hauteurs phénoménales. Notre quotidien, du coup, il a été vraiment chamboulé. Mais on peut se poser un ordre de grandeur sur notre consommation d'énergie individuelle pour un Français. Ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, on consomme autour de 35 000 kWh par an. Et là, je parle de toute l'énergie qui a été nécessaire, on va dire, à votre vie de tous les jours. C'est une énergie directe. Ça, vous l'avez en tête. C'est ce que vous payez au niveau du chauffage ou au niveau de votre essence pour la voiture. Mais c'est aussi une énergie indirecte. C'est ce qu'on appelle un peu l'énergie grise. Mais globalement, c'est une énergie qu'il a fallu utiliser pour construire tous les objets du quotidien. Donc là, on parle d'une énergie, par exemple, qui a été utilisée en Chine, comme l'énergie qui a été utilisée dans la boulangerie pour fabriquer votre pain. 35 000 kWh, c'est un grand chiffre. On peut se dire que c'est 35 000 cycles d'un lave-linge. On en a parlé tout à l'heure. Un cycle d'un lave-linge, c'était 1 kWh. Et on peut aussi se dire que c'est 35 000 jours-hommes. Vu qu'une personne qui pédale une journée, c'est 1 kWh. C'est-à-dire que vous avez à disposition, avec 35 000 kWh, 35 000 personnes qui pédalent sur une journée. On manque un peu de repères parce qu'on a oublié à quel point on avait changé nos quotidiens et qu'on consomme autant d'énergie. Si on prend une photo historique, un peu sur cette consommation d'énergie avec quelques chiffres, je vais vous présenter un graphique qui agrège les différents types d'énergie sur les 150 dernières années. Vous avez en vert, en bas, la biomasse. La biomasse, c'est le bois en grande majorité. Vous voyez, en 1850, on l'utilisait. C'était l'énergie principale, d'ailleurs, de nos systèmes économiques. Ensuite, on a les révolutions historiques que vous avez eues en Angleterre et ensuite, proche de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu charbon et pétrole. Et ensuite, il y a le gaz naturel qui s'est rajouté plus récemment. Donc, vous voyez, on a charbon, pétrole et gaz naturel qui sont les trois énergies fossiles qui se sont accentuées sur les 50-100 dernières années. Et aujourd'hui, ça correspond à 80% de la consommation d'énergie dans le monde. Alors, vous voyez, tout en haut, on a un peu de nucléaire, un peu d'hydraulique, un peu d'énergie renouvelable ou autre. Ça ne fait pas beaucoup, déjà. Donc, il y a un peu un mythe de penser que ces énergies-là, elles représentent une part importante. Mais surtout, il n'y a pas de substitution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé d'énergie fossile dans l'histoire récente de l'humanité. Et c'est un vrai enjeu, la substitution, on y reviendra. Le charbon, juste un petit point quand même, parce qu'on va faire le lien avec l'énergie crise que j'ai évoquée précédemment, on parle souvent d'une énergie du passé en France. Mais en fait, dans tous les objets Made in China, il y a du charbon. Donc, en fait, on la consomme encore bien aujourd'hui, cette énergie-là. Donc, vous voyez, une quantité d'énergie qui a été multipliée par 10 en 100 ans et retenez que 80% de cette énergie, elle est fossile. Ça va poser des questions parce qu'à force de consommer autant d'énergie, notre système énergétique devient un peu obèse et notre planète, elle est malade. C'est assez simple à comprendre. La planète, c'est un système fini. Donc, si on dépasse ces limites, on est en train de la déstabiliser. Il y a 9 limites planétaires qui ont été recensées aujourd'hui. Et sur ces 9-là, il y en a 5 qui ont été franchies. Je vais vous les lister. On parle de pollution chimique. On parle de changement climatique. On parle de biodiversité dans l'érosion, bien évidemment. On parle de changement des sols, changement d'affectation des sols pour être précis. C'est un terme un peu grossier, mais juste pour dire qu'il y a de l'artificialisation ou qu'on déforeste. Et il y a la pollution au nitrate et au phosphore. Ça, c'est notamment lié à l'agriculture. Je peux vous donner quelques chiffres sur ces 5 limites. La première, et c'est celle qui me tient à cœur, je pense que vous en doutez vis-à-vis de l'énergie. Mais vous allez voir que l'énergie, ça va un peu plus loin. C'est le changement climatique. Le changement climatique, ça s'explique à 70% par l'énergie. En fait, cette énergie, quand on la brûle, cette énergie fossile, bien évidemment, quand on la brûle, elle dégage du CO2 dans l'atmosphère qui est un gaz à effet de serre. Mais l'énergie, ce n'est pas que du CO2 en fait. C'est aussi, quand on extrait par exemple du pétrole ou du gaz, il y a des fuites de CH4. C'est un gaz à effet de serre qui a un fort pouvoir de réchauffement. Ce méthane, on le trouve aussi par ailleurs dans l'agriculture. C'est le fameux rôde des vaches. Et on a un autre gaz à effet de serre qui est important, qui est le protoxyde d'azote. C'est N2O, qui est globalement lié au fertilisant à base d'azote. Pareil qu'on retrouve dans l'agriculture. Donc 70% du changement climatique, c'est de l'énergie. Et le reste, c'est on va dire CH4, N2O, l'agriculture. Pour faire très simple, il y a d'autres sujets. Mais on va rester simple à ce niveau-là pour le changement climatique. La pollution plastique. Juste un petit élément, parce que moi ça m'avait choqué quand je l'avais lu. C'est qu'on avale l'équivalent d'une carte de crédit chaque semaine en plastique. On vit dans un monde aujourd'hui de micro-plastique. Donc on parle souvent d'un océan de plastique qu'on a dans le Pacifique. Mais en fait non, dans la pluie, il y a du plastique. Dans l'eau qu'on consomme, il y a du plastique. Dans les aliments qu'on consomme, il y a du plastique. Ensuite, la biodiversité. Un petit point qui est important quand même, c'est qu'il y a un effondrement aujourd'hui des espèces vivantes qui est tellement rapide qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique. Donc c'est comme les dinosaures. Il y a des espèces qui ont disparu très vite. Et bien nous, on est dans ces mêmes rythmes-là. Et on appelle cette ère géologique l'anthropocène. L'ère géologique de l'homme. A quel point on change ce monde ? Alors vous allez peut-être me dire, ok, l'énergie je comprends avec le changement climatique, mais c'est quoi le lien avec toutes ces limites planétaires ? En fait, l'énergie, elle explique la plupart des dépassements de limites parce qu'elle est partout. Donc le changement climatique, c'est évident. Le plastique, vous avez compris, c'est du pétrole. Mais même indirectement. Par exemple, l'artificialisation. C'est des engins de chantier qui vont déforester, qui vont transformer les surfaces qui sont autour de nous. Ces engins-là, ils consomment beaucoup d'énergie fossile. Vous allez aussi avoir le phosphore. Par exemple, sur la partie engrais côté agriculture. Le phosphore, ça se mine. Comment on mine ? De gigantesques environnements. Il faut des engins aussi. Avec de l'énergie. L'azote. L'azote, il faut du CH4. Du CH4, c'est le gaz naturel tout simplement. Pour fabriquer cet azote. Donc en fait, l'énergie, c'est un peu partout. Je ne dis pas qu'il faut résumer les limites planétaires à l'énergie. Mais globalement, si on révolutionne notre système énergétique, on va probablement réduire pas mal de contraintes sur pas mal de limites en même temps. Et il y a des co-bénéfices. Parce que typiquement, quand on se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour la transition énergétique, ça va être certes de produire des énergies avec un plus faible impact environnemental, mais c'est aussi de consommer moins d'énergie. Ce faisant, on va consommer moins de matériaux, moins d'eau, moins d'espace. Donc vous voyez ce lien indirect de l'énergie par rapport à d'autres dimensions qui sont importantes et qui permettent d'avoir une vision un peu plus système sur notre planète. Voilà, ça c'était les limites planétaires. Vous allez me dire, ok, en quoi c'est important, en quoi c'est urgent ? En fait, c'est assez simple. Je pense que sur le changement climatique, on en parle assez. C'est qu'on vit déjà ces impacts. Vous avez en tête les vagues de chaleur, bien évidemment pour le changement climatique. Je vais faire un pas de côté parce que je vais parler beaucoup de changement climatique et de cet impact. Mais par exemple sur les pollinisateurs. Vous avez des abeilles, qui sont un des pollinisateurs qu'on a souvent nous en tête, qui disparaît à grande vitesse. Aux Etats-Unis, on a des gens qui sont payés pour élever des abeilles et qui vont transporter ces abeilles par camion pour les emmener en Californie quand il y a des moments où il faut qu'il y ait de la pollinisation pour la fructification des fruits de cette zone qui est très agricole. En Chine, on paye des gens pour polliniser à la main les champs parce qu'il n'y a plus de pollinisateurs. Donc aujourd'hui, on est dans ces impacts-là. Ça s'accélère, donc c'est maintenant qu'il faut agir, il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a pas de débat non plus pour la planète. Parce que la planète, qu'on le veuille ou non, elle va bouger. La planète, c'est un système. Donc ce système-là, on est en train de le déstabiliser. À ce stade, il reste plus ou moins dans sa zone de stabilité. Vous voyez bien que notre environnement, il ne change pas radicalement encore. Mais à un moment, que ce soit avec nous ou sans nous, il va changer et passer dans un autre équilibre. Ça va être peut-être plus dix degrés, moins dix parce qu'on n'aura pas anticipé parce qu'on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe sur cette planète. Mais on va passer dans un système qui sera potentiellement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est évident qu'il faut qu'on gère l'inévitable. Parce qu'aujourd'hui, c'est en train d'arriver, il va falloir qu'on le gère. Mais qu'il faudrait peut-être éviter cette situation ingérable. C'est ça l'enjeu. Derrière la transition énergétique également. Alors, c'est lourd et c'est important quand même d'avoir bien en tête que là, c'est tout ce qui sous-tend, ce que je vais vous raconter dans toutes les prochaines sessions, c'est ça l'enjeu in fine. C'est de maintenir des conditions souhaitables, désirables pour notre vie de tous les jours. Alors, vous allez me dire comment on fait. Comment on fait par rapport à la transition énergétique ? Alors, on va reprendre notre système. Vous l'avez en tête maintenant. On a trois blocs. On a l'énergie en entrée, la transformation du transport au milieu et l'énergie consommée en sortie. En fait, on a deux grands leviers. On peut parler de produire avec un faible impact environnemental, donc au niveau des deux premiers blocs. On va parler de toutes les énergies que j'ai mentionnées en introduction, mais qui vont être des énergies nucléaires, renouvelables électriques et renouvelables au sens large. Et en sortie, il va falloir qu'on questionne nos niveaux de consommation. Un grand levier, c'est de pouvoir réduire notre consommation. Parce que toute énergie qu'on ne consomme pas, c'est une énergie qui n'a pas d'impact. Et ce faisant, on va essayer d'être un peu plus précis. Si on prend le climat pour résumer et pour simplifier un peu le raisonnement. Le climat, c'est surtout un problème d'énergie fossile. Donc, l'objectif pour la transition énergétique, c'est de réduire notre consommation d'énergie fossile. Pour ce faire, on peut soit consommer des énergies bas carbone. Donc là, on va être dans une logique de substitution. On ne l'a pas encore trop éprouvé. C'est valable à certains endroits dans le monde, mais de façon globale, pour l'instant, il n'y est pas. Mais la logique, c'est de dire, bon, si j'ai une énergie à produire, il faut qu'elle ne soit pas carbonée. Si on prend un exemple sur le transport, une voiture électrique, c'est une manière de se passer d'énergie fossile, dans le sens où on consomme une énergie qui va être plus bas carbone, surtout en France, où on a une énergie qui est, une électricité pardon, qui est à base de nucléaire et de renouvelable principalement, et du coup, qui permet de s'affranchir des énergies fossiles. Donc ça, c'est la logique de substitution. Et après, on va avoir une logique de réduction. On a parlé du deuxième grand levier, qui est ce questionnement sur nos usages. Et là, on va pouvoir le faire avec deux sous-leviers. On peut parler d'efficacité pour commencer. Alors l'efficacité, c'est quoi ? C'est en fait, j'améliore un procédé, mais à même besoin, pour réduire la consommation d'énergie. Je vais prendre un exemple très simple, c'est un moteur. On a souvent les performances en nombre de litres pour 100 km. Un moteur, s'il est à 6 litres au 100, et demain, j'améliore le moteur et qu'il ne consomme plus que 5 litres au 100, vous voyez, vous n'avez pas changé votre quotidien. Vous êtes toujours dans la même voiture, ou en tout cas une voiture qui se déplace et qui remplit les mêmes usages, mais par contre, vous consommez moins d'énergie. Vous avez un deuxième sous-levier qui est la sobriété. Et là, c'est vraiment différent, c'est qu'on va venir questionner le besoin. C'est peut-être de se dire, on ne doit pas tous se déplacer en voiture. Donc, on peut se dire aussi qu'on roule moins vite sur la voiture, mais on peut aussi se dire, on va utiliser un vélo. On peut aller moins loin, par exemple, ça va être le train par rapport à l'avion. Et on peut aussi juste se déplacer moins pour le transport. Par exemple, le télétravail, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais pour ceux qui le peuvent, ça réduit cette pression vis-à-vis de la consommation d'énergie dans ce secteur-là. Souvent, on oppose les deux. On va dire, non, moi je ne vais faire que des productions d'énergie renouvelable ou bas carbone, et sur le reste, sinon, il faut vraiment vivre comme les amiches en réduisant la consommation d'énergie. Tout le monde s'accorde, tous les scénarios le disent, et on va en reparler de long en large. Il faut faire les deux en même temps et c'est hyper important. Et en gros, l'effort, c'est 50-50. 50 d'énergie bas carbone, il faut transformer notre production d'énergie, mais il faut aussi à 50% réduire notre consommation d'énergie. Donc, c'est changer nos quotidiens et nos habitudes. Le cadre est bien posé, je pense, là. Et on va commencer, dans la prochaine session notamment, à parler de la production d'énergie. Et pour ce faire, on va se poser cette question qui est fondamentale. Comment on qualifie et on compare les énergies ? Qu'est-ce qu'une bonne énergie pour l'environnement ? Alors moi, je vais vous proposer une grille de lecture. Ça reste la mienne, elle est biaisée, mais ce que je voulais absolument, quand j'ai préparé ce cours, c'était de vous donner quelque chose de simple, d'intelligible. On pourrait multiplier les indicateurs à foison. Moi, je vous propose de prendre les suivants. On va en prendre cinq. Il y en a trois qui sont liés aux limites planétaires et deux, on va dire, à l'économie. Sur les limites planétaires, on va parler de gaz à effet de serre. Donc là, vous avez en tête le changement climatique. On va parler de matériaux critiques. Alors, vous pouvez faire le lien avec la dépendance à différentes zones géographiques, mais c'est surtout aussi un enjeu de pollution locale. Et vous avez l'occupation des sols. L'occupation des sols, vous voyez très bien un champ, par exemple, de panneaux solaires, ça prend une surface. Mais c'est aussi un lien à la biodiversité, parce que une surface, c'est des espèces vivantes qui sont dessus. Et c'est aussi un lien à l'acceptabilité sociale, parce que quelque chose qui prend de la place, ça se voit. Et du coup, on en discute et il y a un peu plus de friction qu'une énergie qu'on ne voit pas. C'est les trois dimensions que je vous propose. Vous voyez qu'il y a des liens avec d'autres dimensions. Et on y reviendra, parce que j'essaierai quand même toujours d'ouvrir. Et vous voyez sur la slide en question qu'il y a une case en bas, qui va être les autres enjeux spécifiques, où derrière, on essaie de capturer d'autres enjeux. Pardon, je pense à l'eau. Bon, s'il y a un enjeu critique sur l'eau, on va en parler. Du côté de l'économie, on va parler de quoi ? On va parler des coûts. Ça, je pense que vous y attendiez. On va parler de coûts complets. C'est un peu différent. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse comparer les choux et les carottes ensemble. Donc typiquement, quand on a une éolienne qui fonctionne à certains moments et pas à d'autres, ça veut dire qu'il faut qu'on adapte le réseau. Ce qui veut dire qu'il faut mettre des moyens de stockage, par exemple. Il faut peut-être qu'on consomme à certains moments. Donc ça, ça a un coût aussi. Donc on va regarder l'ensemble de ces coûts et le comparer, par exemple, à du nucléaire, qui est, par exemple, pilotable. Donc voilà. Mais c'est ça qu'il faut regarder. On ira même plus loin parce qu'on va comparer des systèmes. Il ne faut pas comparer en vrai une énergie par rapport à une autre. Il faut comparer des mix de production. On y reviendra. Mais ce que je veux vous garder en tête, c'est que sur les coûts, il faut absolument ne pas comparer des choux et des carottes. On va parler aussi, alors, du pourcentage de la valeur ajoutée locale. C'est un terme un peu barbare, mais pour dire quoi ? Une énergie ou d'ailleurs n'importe quel objet économique, quand vous l'achetez, c'est un ensemble de valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est en gros les salaires et les bénéfices qui sont faits à chaque étape par l'entreprise, l'organisation qui va les faire. On va faire très simple. Imaginons qu'on a un producteur de panneaux solaires. Il va du coup extraire les matériaux, il va les transformer, il va faire un panneau. Très bien. Lui, il va créer sa valeur ajoutée. Ensuite, imaginons que c'est moi qui vais venir installer le panneau chez vous. Moi, j'ai une entreprise et du coup, je vais aussi avoir ma valeur ajoutée. Vous voyez ici qu'il y a deux acteurs et mon objectif à moi, c'est de comprendre quelle est la part de cette valeur ajoutée qui est faite chez nous. Parce que ça va pouvoir permettre de mesurer ce qui est la question de l'indépendance énergétique ou la dépendance en fonction du sens qu'on le regarde. Et il y a aussi une question d'emploi. Donc là, il y a une question d'indépendance, mais il y a aussi une question de création d'emploi. C'est important, à mon sens, que ces énergies-là, elles contribuent au dynamisme économique du territoire. Alors, ça nous fait cinq grandes dimensions. J'ai un point qui est très important en termes de méthodologique à vous partager. C'est qu'on va raisonner en analyse de cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai commencé sur le panneau avec l'exemple de ma valeur ajoutée, donc vous voyez un peu. Mais si je prends les gaz à effet de serre et l'énergie qu'il faut consommer pour produire un panneau solaire ? Il faut de l'énergie pour extraire les matériaux. Il va falloir fondre certains métaux. Il va falloir après assembler le panneau. Il va falloir le transporter, il va falloir l'installer, il va falloir le démanteler à la fin. Sur chacune de ces étapes, on va consommer de l'énergie. Et en fonction du type d'énergie, on va pouvoir dire que c'est plus ou moins de carbone. Et donc, du coup, on va agréger ça dans un indicateur qui va être en kilogramme de CO2 équivalent. Alors, le équivalent, c'est juste qu'on a pris tous les gaz à effet de serre et qu'on les a pondérés de la bonne manière. Je ne rentre pas dans les détails, mais il est important. C'est-à-dire qu'on regarde bien tous les effets vis-à-vis du changement climatique. Les autres unités, je pense que vous les avez déjà intuitées. Pour les matériaux critiques, on va parler de kilogramme, donc de poids. Pour la surface, on va parler de mètre carré. Pour les coûts, ça va être des euros. Et pour la valeur ajoutée, ça va être une part, donc c'est un pourcentage. On se donne un exemple. Un mégawatt-heure de gaz naturel, fossile, qu'est-ce que ça donne dans cette grille-là ? En termes de gaz à effet de serre, c'est autour de 200 kg de CO2 par mégawatt-heure. C'est, à nouveau, pas que la combustion là où génère du CO2, c'est aussi tout ce qu'il a fallu pour transporter ce gaz et l'extraire. En termes de matériaux critiques, c'est plutôt non significatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous donner des détails inutiles. Il n'y a pas de cobalt, de lithium, ce genre de matériaux, de métaux un peu critiques. Il y a une question d'occupation des sols. C'est très dense, l'énergie fossile. Donc, en fait, on a un champ, on extrait beaucoup et puis après, on consomme de façon très concentrée dans les centrales ou dans votre moteur de voiture. C'est pour ça que c'est en vert. Le 0,1, on le comparera potentiellement à d'autres énergies. Et du coup, là, on est sur 0,1 m² pour 1 MWh de gaz naturel. En termes de coût complet, on est entre 20 et 100 euros. Alors, c'est très fluctuant de la géopolitique. Je vous laisserai trouver quand est-ce que vous vous situez en fonction du prix. Et la part de valeur ajoutée locale, elle est très faible, vous vous en doutez. En France, on ne produit pas de gaz naturel. Donc, on importe tout. Donc, globalement, c'est une grande dépendance et c'est très peu d'emplois. Il y a quand même des emplois parce qu'il faut transporter ce gaz et il faut le consommer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des métiers associés au transport et aux objets, aux machines qui consomment ce gaz-là. Et pour finir, parce que je pense que c'est important toujours d'être large, il y a deux enjeux pour moi qui sont spécifiques et importants. C'est qu'il y a la question de la pollution locale. Donc, nous, on n'a pas de champ de gaz. Mais si vous pensez au gaz de schiste aux États-Unis, c'est des terres qui sont ravagées sur de très grandes surfaces où il y a des pollutions locales notamment sur l'eau parce qu'il faut fracturer la roche sous la terre. Il y a la question du social aussi. Parce que localement, si on a ces pollutions-là, vous doutez que les populations qui habitent, il y a un enjeu. Voilà, je vous ai donné la grande grille. Je vous propose de résumer un peu ce que je viens de vous raconter dans ce premier cours. Alors, je prends mon souffle pour vous donner pas mal d'éléments. Je vais essayer de le faire de façon très synthétique. On a dit quoi ? On a dit que l'énergie, c'était la combinaison entre la puissance et la durée. L'énergie, ça sert dans un système énergétique qui va se lire en trois temps. On extrait l'énergie de l'environnement, on la transforme et on la chemine et on la consomme pour faire un tas de trucs dans notre économie. Chaleur, mobilité, matières premières. On s'est dit quoi ? Que 70% de l'énergie qu'on consomme en France, elle est fossile. Et pourquoi ? C'est simplement parce qu'elle est abondante, bon marché, très pratique. Et du coup, avec ce super pouvoir, on a transformé nos quotidiens. Le problème, c'est le prix. Notre planète brûle et nous regardons ailleurs. C'est vraiment cette situation aujourd'hui. On sait tout, mais nous ne faisons pas grand chose. Et c'est ça l'enjeu, ça va être de révolutionner notre système énergétique. La transition énergétique, en fait, c'est la clé de voûte pour atteindre la neutralité carbone, le zéro artificialisation par exemple, la fin de l'érosion de la biodiversité, tous ces enjeux de limite planétaire. Le système énergétique peut y contribuer de façon significative. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait deux choses. Premièrement, on réduit nos consommations d'énergie pour revenir dans les niveaux raisonnables. Et ensuite, on produit de l'énergie avec un impact environnemental le plus faible possible. Et là, on ne parlera pas que de climat sur l'environnement. C'est par ce volet amont sur les modes de production d'énergie que je vais vous proposer de commencer ce grand cours. Et là-dedans, gardez en tête que toute énergie a un impact. Donc on va les décrypter avec les 5 indicateurs que je viens de vous donner. Climat, matériaux, occupation des sols, les coûts et la part de valeur ajoutée locale. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous inviter pour le prochain cours. On va parler de nucléaire. Donc entre passion et raison, la question c'est d'y voir vraiment plus clair avec quelques faits objectivables. C'est quoi ? C'est quoi ?